Depuis l'an 2014, les chiens renifleurs ne cessent de faire leur travail dans tous les postes de contrôle sur l'étendue du territoire national. Malheureusement, lors de ces contrôles, le projet d'appui à l'application de la loi sur la faune découvre une triste réalité, l'abattage monstrueux des animaux. Ce qu'il faut retenir en ce qui concerne le programme des chiens renifleurs, c'est que c'est un programme qui est au sein du PAF. Et le PAF, c'est un projet partenaire à l'État congolais. Donc l'action du PAF sur le territoire national est pour le bien de l'État. Nous travaillons pour l'État, pour la protection de notre biodiversité. Pour les espèces intégralement protégées, la loi est claire. On ne peut pas abattre, on ne peut pas détenir, on ne peut pas commercialiser, que ce soit en période de fermeture de chasse ou en période d'ouverture de chasse. Ensuite, en ce qui concerne les espèces qui sont dans la catégorie partiellement protégées, ce sont des espèces qui bénéficient de deux façons de gérer. La première façon, c'est que quand c'est la période de fermeture de chasse, il est interdit de chasser, il est interdit de commercialiser, il est interdit de transiter sur tout le territoire national. Maintenant, quand c'est la période d'ouverture de chasse, à ce moment-là, la chasse est permise, mais il faut respecter, il y a des cotards qui sont donnés au niveau de l'adoption générale de Jésus-Épareil pour l'abattage des espèces. L'ouverture de la chasse, c'est une période qui est établie par la loi. Ça dure six mois environ. Et pendant ces six mois, il est permis de chasser. Mais on ne doit pas faire la chasse à but commercial. Il faut que ce soit une chasse locale. Quand vous faites comme ça, nous, on va manger quoi après ? Décharger tout. Et dès que quelqu'un qui va en brousse pour aller chasser les animaux, un ou deux espèces suffisent. Mais quand quelqu'un arrive à abattre déjà dix ou quinze, on ne voit pas vraiment quelqu'un qui va abattre dix ou quinze espèces juste pour la consommation locale. Donc automatiquement, c'est pour un but commercial. Au sein du projet PALF, on a un département qui est consacré aux chiens reniflants. Et ce département fait un travail avec les chiens. C'est-à-dire qu'il y a des maîtres chiens et des chiens qui sont là pour faire le reniflage. Que ce soit des véhicules, des avions, des sacs et tout pour découvrir des gens qui ont ces quantités à but commercial. Donc lorsque vous voyez ces chiens, ces maîtres chiens arrêter des véhicules pour faire des fouilles, ce n'est pas une action illégale. C'est tout à fait légal, c'est dans les attributions des actions que le projet doit mener pour la conservation de la biodiversité. Vous laissez les esprits se reproduire parce que c'est ça qui permet le développement durable de notre écosystème. Si pendant la fermeture, on chasse, on commercialise. Pendant l'ouverture, on fait la même chose. Alors, s'il y a un jour, il n'y a plus des animaux dans la forêt, on ne doit plus encore gratter la tête pour dire tout ce qui nous est arrivé, on est soi-même responsable. Et quand c'est l'ouverture de la chasse, à ce moment-là, on peut chasser, mais que ce soit pour la consommation locale. Et quand vous avez une grande quantité, automatiquement, on vous saisit la quantité. On vous fait un procès verbal et la quantité de viande saisie est détruite. Ceux-ci ne découragent pas les chiens renouffleurs du palphe, qui continuent de travailler afin d'éradiquer les trafics des animaux intégralement et partiellement protégés. Grâce à leur super odorat, ils découvrent l'ivoire et les écailles des pangolins, bien que ceux-ci soient bien dissimulés. Les chiens ne s'arrêtent pas là. Ils garantissent la sécurité nationale en découvrant les armes et munitions de guerre détenues par certaines personnes illégalement. Dernièrement, ils ont découvert une peau de panthère ensemble avec un revolver. Lors de notre dernier contrôle, les chiens ont même découvert un sac de chanvre de 15 kg déguisé au milieu de plusieurs sacs de feuilles similaires. Sans la capacité des chiens renouffleurs, il nous serait impossible de découvrir cela. Quand vous voyez des maîtres chiens fouiller des véhicules au bas des avions pour fouiller des avions, prendre vos bagages, fouiller, ne vous étonnez pas, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose de surnaturel. Cela existe déjà ailleurs, dans d'autres pays. On a un bus rempli des passagers, il y a des bagages. S'il faut fouiller, cela peut prendre toute une journée. Avec les chiens, cela nous facilite la tâche.